salut à tous aujourd'hui aucune sponso malgré ce que vous voyez partout on va unboxer sûrement sur trois vidéos trois packs de caméras sans fil de la marque zozy ou zochi ou voilà qui sont des caméras qui fonctionnent avec l'application zozy smart qui sont compatibles qui est une application compatible google et à ios donc comme vous le voyez on a un pack d'une caméra ici on a un pack avec deux caméras et on a un gros pack avec quatre caméras qui feront donc l'objet de deux vidéos supplémentaires donc on va les retirer pour l'instant et vous redécouvrez les vidéos dans les jours qui suivent et aujourd'hui on va déballer que le pack de une pour commencer donc il s'agit il s'agit d'une caméra est ce qu'on a des informations sur le côté détection détection de présence enregistrement 24 sur 7 détection de mouvements ip66 donc oui ce sont des caméras d'extérieur donc compatibles extérieurs la notification push smart light et zoom d'alarme stream record vidéo smartphone app donc là on la connaît c'est aussi app voilà ok donc qu'est ce qu'on a dans ce magnifique carton qui contient normalement au moins une caméra au plus une caméra et des accessoires puisqu'on a une box aujourd'hui le pack de une caméra bon on n'est pas bien doué pour ouvrir des caméras bas des papiers en toute façon comme d'hab toc si on arrive à l'attraper c'est parfait yes on va réussir à l'attraper donc caméra extérieur de la marque aussi avec zozy de la marque zozy avec un petit guide de démarrage rapide qui contient du produit français donc un adaptateur secteur un guide un adhésif des vis et une matière imperméable voilà bouton de réinitialisation machin télécharger l'application l'installation et c'est compatible apparemment avec alexa donc peut-être que vous pourrez l'avoir sur votre amazon éco show connecte avec alexa donc oui il semblerait que oui on devrait pouvoir avoir le la connexion sur bas l'affichage sur les écrans de l'amazon éco des petits stickers sens toujours plaisir pas du tout le petit stickers qui permet de savoir où faire les trous des vis ce qui est plutôt pas mal et et la caméra alors pour le watch time évidemment regardez ça on a ici qu'ils appellent la matière imperméable j'imagine qu'on va ouvrir comme des gros ports qui est en fait bas tout pour faire passer les câbles j'imagine il semblerait avec un petit joint avec deux petits joints imperméables bon ok ici on doit avoir l'adaptateur secteur c'est un adaptateur je ne veux pas vous dire de bêtise qui est un adaptateur 12 volts ou tout 12 volts on va avoir le petit kit vis et chevilles qui est toujours plaisir que du coup rien besoin de racheter en plus et à deux antennes ou ici alors pourquoi deux probablement parce qu'il y a deux endroits pour les antennes wifi voilà sur la caméra on a deux emplacements pour des antennes wifi qui permet du coup de capter davantage un petit bémol j'ai envie de dire pas de pas de tournevis pas de tournevis alors que assis si 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 attendez je dis des bêtises on a juste là la petite la petite clé allen qui va permettre du coup de fixer les la caméra dans la position que vous souhaitez avec avec ceci là avec avec les vis ici qui vous permettent du coup hop j'imagine j'imagine évidemment de dévisser peut-être qu'il y en a plusieurs et de pouvoir manoeuvrer la caméra alors c'est l'écran donc ça va permettre d'avoir un meilleur maintien une fois que c'est vissé cependant je suis assez déçu de ne pas avoir de tournevis alors est-ce que est-ce que c'est moi mais ben je ne pense pas parce que je n'en vois plus je suis assez déçu de ne pas avoir de tournevis pour accéder à la partie du bas qui normalement devrait contenir bah j'ose espérer un lecteur de carte sd alors j'ai donc avec moi yes donc comme on est obligé de tout faire tout seul et qu'on est une chaîne particulièrement pro on a donc un petit tournevis cruciforme qui va nous permettre de dévisser ceci donc comme il s'agit de caméras extérieures elles sont normalement censé être étanche et du coup hop c'est normal que cette zone soit juste soit vraiment fixé propre et pas et pas juste posé alors personnellement je suis assez fan des des protège à vis pour pour mettre la carte sd puisque sinon n'importe qui peut s'apercevoir que vous avez une caméra et vous embarquez la carte sd alors c'est à dire que ça ne se dévise plus parce que j'ai besoin d'un autre tournevis pour le retirer ce serait dommage ok non alors oui c'est particulièrement naze par contre vraiment je trouve ça un peu naze donc on a l'emplacement pour la carte sd ici donc qui n'est pas fourni rien du tout mais surtout genre c'est vide et assez c'est désagréable je crois même qu'on peut voir un sachet de un sachet d'anti-humidité ok alors c'est que c'est au moins que c'est fermé avec avec un joint ce qui normalement devrait pouvoir permettre de détanchéifier ça mais si vous voulez ajouter une carte sd voilà il faudra que vous ouvriez le dessous de la caméra avec un tournevis non inclus voilà trois vis qui correspondent ici donc vous mettez votre stickers j'ai du coup les trois vis devrait correspondre au trou ici ici et hop hop on a les trois vis et ben on est sur une caméra qui a l'air pas trop mal avec avec les leds d'anti bah d'infrarouge etc on a l'air d'être sur une caméra pas trop mal donc on verra ce que ça donne en pack x2 x4 si c'est exactement la même je pense qu'on va laisser la boîte pas bien loin au cas où elle fait wifi mais elle fait aussi bas du coup ethernet avec avec une petite crise petite prise réseau qui n'est pas pratique à retirer je dois vous l'avouer ça aussi je dois le dire hop un petit truc en caoutchouc pas génial alors avantage c'est qu'au moins si vous ne l'utilisez pas c'est protégé mais avec de quoi mettre une prise ethernet on a l'alimentation secteur ici et si on a le bouton soit pour réinitialiser soit pas sûrement faire la connexion tout fonctionne à peu près pareil dans ce genre de caméra là moi ce que je vous propose c'est que vous nous retrouviez demain ou après demain pour sûrement après demain pour le pack de deux on verra si c'est les mêmes caméras je vais laisser celle ci pas bien loin et puis voilà parfait donc on espère qu'elle n'est pas cassé vous pouvez vous abonner partager la vidéo tout ça liker posez nous des questions si ça vous intéresse et on se retrouve pour pour le prochain pack et voilà du coup je vous souhaite une bonne journée et à plus salut bye